Bonsoir à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale sur notre chaîne de cuisine et de tuto. Aujourd'hui on va faire les deux, on va vous apprendre à faire un repas de Noël. Et oui, un repas un peu spécial parce qu'un repas en 5 étapes, soupe, entrée, plat, accompagnement et dessert. Oh, ça en fait beaucoup là ! Ça fait beaucoup de choses ! Franchement, si vous êtes une grande famille ou alors vous avez plein de gens invités à Noël, là vous allez conquérir les cœurs de tout le monde ! Et sur tous les bouches, on va se régaler ! Alors malheureusement, on ne va pas vous montrer la préparation, on va quand même vous expliquer, car on est plus là pour goûter les plats, donc on va faire de la dégustation avant tout. Hum, j'ai l'estomac qui gronde ! Et tout de suite, on va dresser la table ! C'est parti ! Et nous voilà ! On s'est mis sur notre 31, on n'a pas fait semblant. Comme vous pouvez le voir, on s'est servi un petit verre de vin. Et on va commencer avec l'entrée, en fait, la soupe, ce qu'on a appelé la soupe festive. Tout ça aussi pour vous dire que vous n'avez pas vu quand on les a cuisinées, mais parce que chez vous, vous pouvez faire votre propre interprétation. On vous invite même à faire ça chez vous, hein ! Merci, oh là là ! Ça m'a régalé, ça ! À faire chez vous, donc, ces repas. Donc voici les ingrédients de la soupe festive. Voilà, à chaque fois, on va tout vous montrer. Et bon, on peut... nous, on va du coup déguster. Ça va être là... nous, on va vous montrer la partie dégustation pour voir si c'est bon. Alors voici à quoi ça ressemble. Hum, ça a l'air bon, hein ! Donc on a un peu de tout dans cette soupe, hein. On l'a fait au coca. Vous pouvez clairement la faire à ce que vous voulez, hein. On ne voit pas les pâtes, ça va... Non, on ne voit pas trop, mais... Ouais, on va là... Il y a bien les pâtes qui sont là. Je vais préciser que les pâtes sont crues. Les pâtes sont crues, bien sûr. C'est ce que veut la soupe festive. C'est une sorte de simplicité, en soi. En fait, c'est un mélange entre le soda qui est festif, bien sûr, Les pâtes qui est un plat de tous les jours, donc pour la facilité de la cuisine, finalement, parce que c'est une recette pour tous. Et les céréales pour faire plaisir aux petits et aux grands. Attends, santé ! Santé à vous aussi ! Santé à tout le monde ! Et Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Un bon vin, un bon rouge ! Ouais, seulement je ne me connais pas trop en vin, mais... Ça a l'air succulent. Je pense que c'est des meilleures choses qu'on pourrait goûter ce soir. Bon appétit ! Je vais prendre une belle lichée, moi, hein ! Un peu de tout ! Allez, c'est pour vous, hein ! Il y a une certaine attaque. Il y a une attaque du céréales, en premier, à vrai dire. On sent bien ! Franchement, c'est pas... C'est pas si horrible. Sur la liste, on pensait que ça allait être le pire. Il s'avère que bon... C'est peut-être le plus original, en revanche. C'est un peu la recette osée. On essaie d'allier différents goûts. En fait, le mélange coca-céréales me choque pas. Non. Mais l'apport des pâtes, c'est épatant. Non, mais c'est plutôt bon, finalement. Franchement, ça va. C'est une très bonne surprise que... C'est une très bonne surprise, du coup, que je vous invite à refaire chez vous. Pour moi, c'est un oui. Ça m'étonne pas qu'en fait, le céréales se barrique plutôt bien avec le coca. En plus, vous pouvez vous amuser sur la présentation. Il y a un peu de tout. Apprécié que le céréales flotte, mais les pâtes ne flottent pas. Comme là. On rappelle que c'est une petite soupe festive pour l'apéritif. C'est vraiment des appétitions simples, avec un résultat très simple. Pardon. Je suis un peu malade. Ça va mieux. Il est tellement heureux, c'est Noël, en fait. C'est tellement heureux. C'est un repas qui fait pleurer de joie, en fait. C'est dur de continuer sa joie, en fait. C'est dur. J'ai du mal, j'y arrive pas. C'est le céréales, par contre. C'est un délice. À préciser que c'est totalement végétarien. Moi, j'ai bien mangé. C'est quelque chose qui sert à ouvrir l'appétit. La faim amène la faim, comme vous le savez. Et là, clairement, je pense qu'on n'est pas déçus. C'est une soupe, ça reste un plat assez léger pour faire une entrée en matière. Notre objectif, bien sûr, c'est de vous faire découvrir des choses. de faire découvrir des sensations, de nouveaux goûts. Et comme vous avez pu voir la réaction d'Irvine tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Je suis heureux, je suis heureux. J'ai du mal à... Je suis tellement heureux, j'en rie, je peux pas m'empêcher. Eh bien, écoutez, place suivante. Eh bien, on va passer à l'entrée. L'entrée, tout simplement, quelque chose de plutôt simple. Nommé l'œuf des neiges. Seulement deux ingrédients. Nous, on a opté pour une présentation un peu igloo. Voilà, tout simplement. Deux tranches de pain de mie, avec un œuf dur au milieu. Ça a l'air très bon. Aussi simple que ça. Pas de sel, pas de poivre, pas d'additif, pas besoin. Et vous pouvez même manger ça à la main. C'est un plat qui est fait, finalement, un plat simple. On n'a pas besoin... C'est pas parce que c'est Noël qu'on doit tout faire en grand, qu'on doit tout faire compliqué. C'est ça. Souvent, les entrées à Noël, c'est quoi ? C'est des cuisses de grenouilles, du saumon, des huîtres, foie gras aussi. Là, c'est une sorte d'alternative au foie gras. C'est ça, finalement. C'est le foie gras de notre repas de Noël. On va déguster. Santé, hein. C'est très bon. Honnêtement, on s'attend à quelque chose, et on a cette chose. Il n'y a aucune surprise. En termes de texture, on est sur une douceur. Ça me rappelle quand ma grand-mère m'enlacait à Noël. Quand je lui disais merci pour les cadeaux. Plein de souvenirs, c'est plein de souvenirs. Ça me rappelle du coup cette douceur et ces beaux moments passés en famille. Je vous invite d'ailleurs à nous dire dans les commentaires de la vidéo quel plat vous a rappelé les plus beaux souvenirs. Il faut avec plus plaisir, finalement. Moi, je me régale. Et ça va super bien avec le vin. Pour être honnête, je pense que ça va être la chose la plus... La chose qui va nous rappeler le plus qu'on mange d'habitude de tout le repas. Dans tous les grands événements, il faut un retour au sourd. Il faut revenir à la base. Finalement, on est avec des hommes. Je mange pas la croûte, moi. Mettez croûte dans les commentaires si vous mangez pas les croûtes comme moi. Il y a deux teams, hein. Il y a ceux qui mangent les croûtes, ceux qui mangent pas les croûtes. C'est vrai. Le repas continue. Nous allons passer au plat de résistance. On est passé sur quelque chose de plutôt résistant, quelque chose de consistant. C'est ça. On a du boudin d'un côté, une banane au milieu. C'est ça. Et de la purée de côté. C'est ce qu'on appelle aussi le boudin du père Noël. Comme vous pouvez le voir, les ingrédients juste ici, voilà, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations. Évidemment, je vous invite à faire cuire votre purée de la plus consistante possible. C'est-à-dire quelque chose qui va vraiment être un peu comme de la brique. Je n'irai pas jusqu'au ciment, mais pas loin. Faut que ce soit quelque chose qui tienne dans le ventre. On est sur un repas de Noël. Un repas de Noël, vous savez très bien qu'on mange beaucoup. J'ai juste envie de dire une seule chose. C'est du bon appétit. Ça a l'air très très bon. Voilà, encore une fois. Je pense que le mieux, c'est peut-être de prendre un peu de tout. Effectivement, prendre les trois en même temps, ça peut être une bonne idée. Attention, on ne va pas se brûler, bien sûr. Évidemment. C'est étonnant. Cette explosion de saveur. J'aurais pas dit mais une explosion. C'est une explosion. Ce boudin agressif accompagné de la douceur de la purée. La douceur de la banane plutôt. Tout ça enveloppé par la purée. Comme une bombe festive. C'est pas mal du tout, ouais. C'est une bonne surprise encore une fois. Pour ceux qui n'aiment pas le sucré salé, Eh bien franchement, là on est sur quelque chose qui peut vous faire aimer le sucré salé. Je chavire. Plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Bien entendu, pour les cuistots, la banane reste crue. C'est d'ailleurs ce qui va apporter un peu ce contraste de chaud-froid. Un peu comme dans Squid Game. Avec celle de la poupée, le chaud, le froid. Et ça prend pas longtemps à faire. C'est vrai, c'est très rapide. Un boudin, ça cuit en quoi ? Cinq minutes, dix minutes peut-être ? Un tourne-retourne et c'est terminé. La purée, c'est quoi ? Deux minutes. La banane, juste l'éplucher, c'est fini. Écoute, j'en ai même plus, j'ai tout mangé. Écoutez, on m'a souvent dit que le vin, ça se mariait très bien avec la purée. Je peux vous dire que ça se mariait très bien avec la banane et avec le boudin noir aussi. Waouh, 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 waouh. On est sur un quatrième élément là. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite. On passe à l'accompagnement. On a affaire à quelque chose d'exceptionnel, une création vraiment purement originale, ce qu'on appelle le maccum. On est sur quelque chose d'assez différent du reste, mais qui rappelle quand même les couleurs de Noël, notamment ce blanc. Vous pouvez vous adapter sur la sauce, je vous conseille quand même le hamburger, mais nous on est parti sur de l'aïoli. On va faire moite-moite, c'est quelque chose qui accompagne le plat de résistance, donc le boudin du Père Noël. C'est un peu pour compléter pour un peu les gros mangeurs. Je vais me couper les petits pas. C'est simple, voilà, on a même pu... Bah, tu sais quoi, on va essayer une petite bouchée et... Moi, j'ai plus très faim. Bah, écoute, bon d'accompagnement à toi. J'espère que ça vous plaira et à nous aussi. C'est très bon. Franchement, c'est audacieux. C'est le bon, c'est audacieux. En fait, la sauce à l'ail, c'est super fort. Et là, le burger vient lui mettre une petite couverture. Il apaise un peu. C'est comme un enfant énervé, il donne un bonbon et il se calme tout de suite. Et du coup, il est très contrôlable et du coup, très appréciable. Bon, à couper, c'est peut-être pas super. Su, su, je vais en prendre ses marques, en fait. Il suffit de prendre ses repères, finalement, comme dans tout plat. C'est comme manger des crevettes. T'as toujours du mal la première fois, tu comprends pas ? Est-ce qu'il faut manger la tête ? Est-ce qu'il faut manger la queue ? Là, il n'y a ni tête ni queue. Écoute, moi, je n'ai pas très faim. Je vais me réserver un peu pour le dessert. Je comprends. C'est très très bon comme plat. Je vous conseille fortement ce plat. J'ai déjà l'estomac bien rempli. Je préfère garder un peu de place pour le dessert, finalement. Écoute, ça m'en fera un peu plus. On fera pas de pub, bien sûr. Mais n'importe quel burger peut faire affaire. L'important, c'est d'avoir le pain. J'ai mangé des choses épicées dans ma vie. Ah oui ? Et là, c'est quelque chose qui va venir choquer un peu. En fait, c'est comme si c'était un burger, sans les futilités. On a que l'essentiel, le pain et la sauce. C'est encore meilleur, c'est encore végétarien, finalement. La base de la recette, c'est vraiment de garder au plus simple. Il ne faut pas oublier que c'est un accompagnement. On a eu un gros plat bien copieux juste avant. Là, c'est pour, finalement, remplir un peu l'estomac, changer de saveur, avant d'arriver au dessert. Je m'en rèche les doigts. Eh bien, passons au dessert. Passons au dessert. Nous passons à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire le dessert. Et comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à quelque chose de plutôt surprenant, appelé la surprise du chef. Des ingrédients plutôt simples. Des ingrédients qui sont très variables. Nous sommes partis sur une base d'éclairs au chocolat. On ne vous dit pas, évidemment, comment nous avons préparé ça. Des choses de plutôt simples qui devraient nous terminer. Et que souvent, les desserts à Noël, on a des bûches. En Angleterre, on a même des crackers. Et là, à vrai dire, on est sur un mix d'un peu trop. La salade, c'est une entrée. La tomate aussi, souvent, c'est une entrée. Voilà, et comme l'oignon. Mixé, finalement, avec un dessert classique, très français. Et puis, en chocolat. On fusionne un peu le début et la fin d'un repas. C'est ça. Pour vraiment créer quelque chose d'unitaire. Parce que Noël, c'est ça, avant tout. On est ensemble. C'est la réunion. Bah, écoute, moi, je vais faire ça plutôt de manière simple, je pense. Un peu de tomate, un peu d'oignon, et un peu de salade. Évidemment, on a gardé la garniture de l'écart au chocolat. Bien sûr, bien sûr. A préciser. Ça va être à la fois frais et frais. Je vais y aller à la main parce que je n'ai pas envie de... Eh bien, allons-y. Moi, j'ai envie de dire. C'est très bon. Je n'ai rien à dire. Comment peut-être attendre, finalement ? C'est ça. C'est ambitieux. On connaît les goûts. La salade est quand même plus présente que ce que je pensais. L'oignon, par contre, c'est plaisir. L'oignon se marie très bien avec le chocolat. On ne s'y attend pas et l'oignon, pourtant, est une très, très bonne addition. La tomate, ce vin est un peu absente. Elle est plus fraîche, elle est plus discrète. C'est ça. Encore une fois, ça se marie très bien avec le vin, bien entendu. Pour les plus fortunés et les plus audacieux, vous pouvez changer de vin. Selon vos envies, vous faites comme vous voulez. On a choisi de rester sur un vin rouge, très classique. Très, très classe, finalement, pour un repas de Noël. Hum, ouais. C'est une bonne note. C'est une bonne note. Et ce dessert a été aussi une très bonne note. Bien sûr. J'espère que vous ferez quelque chose d'incroyable aussi chez vous. Passons à notre conclusion et à nos avis. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous, nous avons très bien mangé. Ah, je suis vraiment plein. J'ai le ventre qui... Je ne peux plus rien avaler. Évidemment, vous pouvez adapter les proportions et les doses en fonction de... Si vous avez des gros mangeurs ou pas chez vous. Bien sûr, des enfants aussi, peut-être. Et donc voilà, on va tout simplement peut-être donner un avis général. Est-ce que toi, tu as un avis plutôt général sur les 5 plats qu'on a mangés ? Moi, j'étais très agréablement surpris. Au début, j'étais un peu sceptique à la manière dont les aliments allaient s'interagir entre eux, en fait. Mais finalement, c'était une très bonne surprise. J'ai trouvé que les goûts se mariaient très bien les uns aux autres. Je te rejoins un peu là-dessus, clairement. C'est vrai que le mot « maître », c'était la surprise. Que ce soit dans le bon sens ou dans le bon sens. On est allé un peu partout, j'ai l'impression. On est allé un peu dans tous les goûts qu'un palais peut ressentir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est superbe parce que du coup, ça fait vivre plein de sensations à Noël. Moi, j'ai bien aimé. Petite mention tout de même pour le Maccum, qui m'a quand même pas mal plu. C'était un accompagnement très original, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai même fini. À vrai dire, j'en prendrais bien un deuxième. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai préféré l'entrée, je pense. La soupe. Qui m'a beaucoup ému, en fait. La soupe festive. La soupe qui m'a énormément ému. J'en riais aux larmes. C'était un grand moment, c'était fantastique. Trois mots. Bonheur, satiété et Noël. Un voyage gastronomique incroyable. Merci d'avoir vu cette vidéo jusque-là. Nous, on va faire une petite tieste, je pense. Une petite digestion. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié nous suivre dans ces dégustations de repas et que vous allez, du coup, concocter ces petits plats chez vous et avec vos amis ou votre famille. Bien sûr. Et j'espère que vous passerez un joyeux Noël, surtout. C'est le plus important. Évidemment. Abonnez-vous. La cloche, vous connaissez tout ça. Le petit j'aime. Ça fait toujours plaisir à Noël aussi. Ça, c'est un peu notre cadeau à nous. Allez, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501